Depuis quelques années maintenant, je développe Varan en Guadeloupe avec Gilda Gonfier, ma partenaire guadeloupéenne, et au sein d'une association que nous avons créée qui s'appelle Varan Caraïbe. C'est une extension caraïbe de Varan dont je suis très fière et qui fonctionne depuis plusieurs années. Nous avons déjà pu organiser des formations au montage, à la réalisation, au documentaire, à la narration sonore et avons formé un groupe d'une bonne trentaine de cinéastes guadeloupéens qui, pour la plupart, ont suivi plusieurs formations à notre compagnie et qui travaillent maintenant ensemble. Notre ambition, c'était de développer le documentaire guadeloupéen, même de l'initier, puisque de fait, il existait à peine. Et finalement, c'est une ambition qui est en train de se réaliser, puisqu'un réel réseau de jeunes réalisateurs, plein de projets et d'énergie, est en train d'émerger en Guadeloupe. Donc, cette association est vivante, donc elle porte son objet d'organiser les formations de Varan en Guadeloupe. Et c'est aussi donc d'organiser ses membres et de leur proposer de travailler ensemble, de mutualiser leurs connaissances, de mutualiser leur matériel et de travailler ensemble. Donc, c'est un réseau basé sur la solidarité, sur la collaboration. Donc, les dernières formations qu'on a montées ces deux dernières années étaient assez originales, puisqu'en fait, on les a, quelque part, inventées et expérimentées pour la Guadeloupe. Donc, j'ai travaillé avec Daniel Dehaix. Nous avons créé, donc, deux années de suite, un atelier que nous avons appelé Atelier d'essai radio-cinématographique, au cours duquel les stagiaires fabriquaient des objets sonores et audiovisuels qui étaient destinés à la fois à une diffusion radio et à une diffusion audiovisuelle par projection sur Internet. Parce que j'ai oublié de dire que nous avons un site Internet à Varan Caraïbe, qui est aussi une plateforme de diffusion. Et tous les films réalisés par les stagiaires depuis le début sont visibles sur cette plateforme. Donc, c'est varancaraïbe.com. Donc, cette forme que nous avons développée avec Daniel, ça a donné des résultats tout à fait passionnants. C'était un grand plaisir aussi de travailler avec la radio publique là-bas. Donc, voilà, c'est un champ d'expérimentation, c'est un champ d'action, c'est un champ vraiment de développement pour le cinéma, pour le cinéma documentaire, pour le cinéma documentaire guadeloupéen. Donc, l'action continue. Les anciens stagiaires sont membres de l'association et s'y impliquent. Et nous avons des projets de développement, bien sûr. En ce qui concerne la formation, nous allons, je l'espère, enfin, c'est bien parti monter une formation de trois mois, de douze semaines, l'été prochain à Guadeloupe. Nous allons aussi nous intéresser à un atelier d'écriture et de développement de projets. Et voilà, ensuite, ça c'est pour l'année 2015, et puis nous poursuivrons ensuite. Donc, ça a été un petit peu long à monter, mais c'est une grande satisfaction pour moi et pour mes camarades guadeloupéens de pouvoir faire tout ça là-bas et ramener aussi les images, donner une visibilité au créateur guadeloupéen et donner à la Guadeloupe sa place sur les écrans du monde, une place qui lui manquait cruellement jusque-là. et puis, je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer. Merci. Sous-titrage ST' 501